Je me nomme Madina Koulibaly, je fais la classe 11e SES1 au lycée Ponce-Vert-Amaradis. Je mesure la taille de 1,19 km². Sous-titres par Jérémy Diaz Il y a tous des superstars, donc on connaît le nom de star, le nom de scène. Mais beaucoup ne connaît pas le nom de la vraie vie. Donc voici 10 superstars et leurs vrais noms. A la 10e position, on a Yousoufa, qui de son vrai nom complet est Yousoufa Mabiki. Yousoufa de son nom complet Yousoufa Mabiki est né le 29 août 1979 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est un rappeur français et son père s'est Taboulé Liroshiro, qui est un grand artiste de renommée à son époque. En 9e position, on a Yousoufa. Yousoufa de son vrai nom, Karim Fall, est né le 28 novembre 1985 à Paris. C'est un rappeur français, il est un des fondateurs du groupe collectif Section Dassault, le groupe qui a révolutionné un peu l'univers du rap. Ses parents, il y a Christiane de Rougemont et Sheik Tidiane Fall. Et le groupe musical, c'était Section Dassault, mais il est désormais en solo. Tu m'as vu mais tu préfères pas serrer la main. En 8e position, on a le grand Maître Gims. Maître Gims, son vrai nom, Gandhi Juna, est un rappeur, chanteur et compositeur français, né le 6 mai 1986 à Kinshasa. Et son père, c'est Juna Janana, son frère Dadju, Beijing et His Gang, qui sont aussi des rappeurs comme lui. A la 7e position, on a un très grand rappeur qui vient juste d'arriver dans le game, mais qui commence à faire aussi parler de lui. Nino, de son vrai nom, William Unzo Baszola, né le 2 avril 1996, est un rappeur français. Après la sortie de 4 next tapes, son premier album studio, comme prévu, sorti le 4 septembre 2017, se classe numéro 1 en France des ventes fusionnées, visite et chassement et streaming. Et Nino, qui vient d'arriver dans le rap game, est en train de faire parler de lui véritablement. Et il a eu de très bonnes personnes pour le coacher. En 6e position, on rencontre l'un des douains du rap trap, le fondateur même du rap trap, qui est Karis. Karis, de son vrai nom, Nyakuri Oku, qui était l'un de ses albums, vous vous êtes pas trompé, vous avez acheté seulement son nom comme album. Elle est née le 30 janvier 1980 à Kokodi Abidjan. C'est un rappeur, compositeur et acteur français d'origine ivoirienne. Il a été dans les films très que braqueur, Fast Life, Overdrive. Et il a été au début avec Booba. Et maintenant, il a su faire sa route tout seul. En 5e position, on retrouve encore un autre membre de la section d'assaut. Et cette fois-ci, on va parler du Big Black M. Black M ou Black Merim, à ne pas confondre avec Mesrim, c'est Merim. De son vrai nom, Alpha Diallo, il a dit dans une de ses chansons, précisément Madame Pavosko. Elle est née le 27 décembre 1984 à Paris. C'est un rappeur et chanteur français d'ascendance guinéenne. Il est membre, pour ne pas dire il était membre du groupe Section d'Assaut. En 4e position, on retrouve une autre personne qui vient juste d'arriver dans le rap game. Et une formation du grand et de l'unique Booba. Et son nom, c'est Damso. De son vrai nom, William Kaloumbi. Né le 10 mai 1992 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et un rappeur et auteur compositeur belge. Et oui, c'est un Congolais, mais il a la nationalité belge. Ne demandez pas pourquoi. Bon, Lukaku, il est bien Congolais, mais il joue en Belgique. Il n'y a pas de loi ici. En 3e position, on a parlé de deux personnes. Qui étaient en rapport, peut-être indirect avec lui. Mais on va parler de lui-même. Booba, B2O, BA. Booba, de son vrai nom, Eli Yafa. Ouais, c'est un peu moins thug et moins classe que Booba. Ça fait moins gangsta. Il est né le 9 décembre 1976 à Boulogne. Bilan de cours dans les Hauts-de-Seine. C'est un rappeur français. Et il mesure environ 1m92. Il n'est pas aussi long que Lafouine. Mais pour un gars musclé comme lui, il est quand même très très imposant. Ne pas chercher en bagarre. A la 2e position, on retrouve, pas les moindres, le chouchou de toutes les filles de ce moment. Dajou. Dajou est un chanteur français, originaire de la République démocratique du Congo. Il est né le 2 mai 1991 à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Et son nom complet, c'est Dajou Tsungula. Ouais, c'est moins classe que Dajou. Donc, il a préféré bannir le Tsungula et garder Dajou. On ne s'en privera pas. A la 1e position de notre classement, on va avoir, comme on l'a dit, garder le meilleur pour la fin. Et le meilleur, c'est tout simplement le charo. Niska. Niska de son vrai nom. Stanislas Dinga Pento. Wow. Lui, je pense qu'il m'a tué. Pento. Ouais, il l'a fait. Un rappeur français, originaire d'Evry, en Essaune. Né le 6 avril 1994. Soit dit en passant, je suis né le 6 avril aussi. Merci, ça fait grave plaisir de voir que vous avez aimé cette vidéo. Suivez-moi sur Twitter, Facebook, Instagram. Je suis beaucoup actif sur Instagram. Et vous pouvez voir mes actualités, je vous dis un peu tout. Et ça me ferait véritablement plaisir de voir que la communauté est active. Et on pourra commencer à faire des jeux pour y participer. Lorsque vous serez un peu plus actif sur ses réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter. Les réseaux sociaux sont dans la description. Et ça fait juste de vous. Sur ce, moi ce petit bail. Et en France au Nord, c'est une musique que je vous fais découvrir. Et c'est un artiste que j'ai découvert comme ça. Mais j'ai kiffé son style de rap. Sa chaîne est dans la description. Et le son, on se tient. Bye. Yannine, viens faire le bail. Dépaisse-toi, dépaisse-toi, dépaisse-toi. Quoi ? Cheez-y. Tu fais le bail, c'est pas. Allez, abonne-toi. Tap, 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 faut que tu tapes, tap, tap, tap. Baby, si ce sens, faut que tu tapes, tap, tap, tap. Rame nous, rap, pas, faut que tu tapes, tapes.